Le 29 juin dernier, le parquet national antiterroriste de Paris, le PNAT, ouvrait une enquête contre la multinationale Castel pour complicité de crimes contre l'humanité et complicité de crimes de guerre en Centrafrique. Le groupe, qui tire 80 à 90% de ses revenus de la vente de pierres et boissons gazeuses en Afrique, est accusé d'avoir alimenté la guerre civile qui ravage ce pays depuis 2013. En échange de la protection de ses brasseries, il aurait soutenu logistiquement et financièrement pendant plus de 6 ans les rebelles de l'Unité pour la paix en Centrafrique, UPC, connus pour leurs massacres de masse, viols, enlèvements, actes de torture et recrutement d'enfants soldats. La dernière multinationale française à s'être retrouvée dans le collimateur du PNAT pour complicité de crimes contre l'humanité était le cimentier Lafarge, accusé d'avoir versé près de 13 millions d'euros à l'Etat islamique en Syrie entre 2013 et 2014. Pierre Castel, 10e fortune française et PDG de la multinationale éponyme, est plus discret que deux autres piliers historiques des investissements français en Afrique, notamment Martin Boïg et Vincent Bolloré. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, son influence sur le continent africain reste aussi considérable. Il serait même personnellement intervenu dans le coup d'État ayant porté le dictateur François Bozizé au pouvoir en Centrafrique en 2003. Cependant, Castel n'est pas le seul brasseur européen à être accusé de collaboration avec des criminels de guerre en Afrique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début des années 1990, Heineken, en situation de monopole au Burundi et au Rwanda, soutenait directement les gouvernements dittatoriaux de ces deux pays, où les Hutus étaient majoritaires et les Tutsis minoritaires. Au Burundi, par exemple, le groupe était de loin le plus grand soutien financier du régime dictatorial de Pierre Kurundiza. Au Rwanda, le président du conseiller d'administration de Bralyrois, une filiale d'Heineken et société la plus importante du pays, était un conseiller personnel du président Juvenal à Barimana. Il mourut d'ailleurs à ses côtés, dont l'attentat qui marqua le coup d'envoi du génocide rwandais entre avril et juillet 1914. Lequel fit 800 000 victimes, dont 90% de Tutsis. Au Rwanda, jusqu'à l'introduction du multipartisme en 1991, la brasserie Bralyrois hébergait une cellule de propagande spéciale du parti unique dirigé par les Hutus. Durant le génocide, la brasserie fut autorisée à produire et à commercialiser sa bière, Prémus, que des massacres de masse étaient perpétrés dans tout le pays. L'ivresse a donc joué un rôle notable dans le degré de violence auquel se livraient les meurtriers. Il ressort en fait de multiples déclarations de témoins que les atrocités commencèrent sur l'effet de l'alcool et de la drogue, avec de grandes bouteilles de Prémus et de bières de banane comme principaux adjuvants. Des témoins oculaires parlent de SS tropicaux, ivres d'alcool et de fureurs purificatrices, ou de génocidaires qui buvaient de la Prémus, entre deux meurtres, ce qui les rendait encore plus cruels. Au début, certains avaient du mal à tuer et la bière les aidait à accepter les atrocités. Ce qui revêtait à signifier qu'en fait, le soutien indéfectible de Heineken au régime rwandais lui valut même d'être qualifié de grand frère du gouvernement. Ce à quoi un cadre du groupe répondait, je cite, « Les affaires sans les affaires. » Pour nous, le volume venait en premier lieu. Fin de citation. Un ancien directeur de la filiale renchérissait, Braly-Roi n'est pas la Croix-Rouge. Et si tu as des matières premières, des bouteilles vides, des machines, assez de personnel et qu'il y a de la demande, tu dois produire. Fin de citation. Et donc, au fil du temps, le marché brassicole africain est devenu l'un des plus dynamiques et concentrés au monde. Si au niveau mondial, 40 industries brassicoles se partagent 90% de la production de bières, un oligopole, les quatre brasseurs européens se partagent 90% du marché de la bière en Afrique. Il s'agit notamment du belge Abbé Inbeye, du français Castel, le néerlandais Heineken et le britannique Diageo. Ces quatre multinationales européennes dominent un marché estimé à 13 milliards de dollars en 2018 et qui offrent des perspectives de croissance bien plus élevées qu'ailleurs. Le volume de bières vendues en Afrique croît de 5% par an, contre 3% en Asie et 1% en Europe et en Amérique du Nord. Donc, d'ici 2025, l'Afrique pourrait représenter 35% du volume mondial de bières. Cette croissance, en fait, s'explique notamment par une donnée démographique. Si plus d'un cinquième de la population du vieux continent est âgée de 65 ans et plus, l'Afrique a la population la plus jeune au monde, avec plus de 400 millions de personnes âgées de 15 à 35 ans. Mais surtout, du fait de leur souveraine domination du marché, en fait, c'est multinational, on range des profits bien plus élevés que sur tout autre continent. Grâce à l'extrême concentration du marché, en fait, les monopoles peuvent imposer des prix élevés sur les bières. Une bouteille de bière est dans beaucoup de pays africains à peine moins chère, voire plus chère qu'en Europe, alors que les coûts de production, ils sont bien inférieurs. De fait, la bière rapporte en Afrique près de 50% de plus qu'ailleurs. Et certains marchés, comme le Nigeria, sont parmi les plus lucratifs au monde. Donc le résultat, c'est quoi ? C'est que le marché brassicole européen est moitié moins profitable que son homologue africain. Et on estime que 42% de la croissance du bénéfice des entreprises brassicoles mondiales auront lieu en Afrique d'ici 2025. Et donc, si c'est en Afrique qu'est née la recette de la bière, c'est dans l'Europe du 19e siècle que s'est développée à sa production industrielle. La première bière européenne à toucher les côtes africaines fut la Guinée. Pour ceux qui ne savent pas, la Guinée avait donc été expédiée en 1827 en Sierra Leone. Et dès le départ, ces exportations furent marquées du saut du colonialisme. Donc à l'époque, seule l'élite coloniale était autorisée à boire les boissons à cloliser. En Afrique orientale britannique, les Africains durent attendre le milieu du 20e siècle pour être autorisés à boire de la bière d'importation. Quant à la population noire d'Afrique du Sud, elle dut se contenter jusqu'au début des années 60 de bière kafre, une bière trouble disponible uniquement dans ce qu'on appelait les « beer halls », des bars à bière installés dans les townships. Donc le paternalisme jouait ici un rôle notable. Donc l'Africain devait être protégé contre lui-même et contre les commerçants malhonnêtes et ne pas dépenser tout son argent en alcool. Mais ce n'était pas une motivation des intéressés. Il faut savoir que l'ivresse risquait d'engendrer des nuisances et d'inciter à la revolte des esprits colonisés. Ça, ce n'est pas une surprise. Donc ces interdictions furent levées dans la seconde moitié du 20e siècle. Alors que le marché brassicole européen arrivait à saturation, les industriels, à la recherche de nouveaux débouchés, partirent à l'assaut du continent africain. Donc Heineken, qui dès 1930 possédait des brasseries au Maroc, en Égypte, s'implanta par la suite au Nigeria, au Ghana, en Sierra Leone, au Tchad, au Congo français et en Angola. Et il faut savoir aussi que le belge Interbrew, présent en République démocratique du Congo depuis 1925, s'installa après la seconde guerre mondiale au Sénégal et en Centrafrique. Donc, une brasserie de Guinness vit le jour au Nigeria en 1962, tandis que d'autres suivirent au Ghana et au Cameroun. Castiel, quant à elle, va s'établir au Gabon en 1967, avant de se tourner vers la RDC, la Centrafrique et le Mali. Et donc, sur le continent africain, la consommation d'alcool est devenue un enjeu de santé publique majeur. Un enjeu de santé publique majeur, pourquoi ? Parce que, par exemple, en Afrique du Sud, l'alcool est la troisième cause de décès. En 2016, en Côte d'Ivoire, 68% des décès des hommes causés par une crise de foie étaient directement imputables à l'alcool, de même que 33% des accidents de la route. Dès 2011, l'Organisation mondiale de la santé alertait. En ces termes, le continent africain fait face à un risque croissant d'une consommation nocive d'alcool et de ses effets désastreux. Il n'y a pas d'autres produits de consommation aussi largement disponibles qui entraînent autant de morts prématurées et de problèmes de santé. Fin de citation. Donc, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Tandis qu'en Europe, la production de bières industrielles diminuée de 4,8% entre 2012 et 2014 est augmentée de 5,9% en Afrique. Et la consommation logiquement a suivi une courbe équivalente, notamment sous l'effet de campagnes publicitaires extrêmement agressives. Donc, profitant des faibles législations relatives aux stratégies marketiques de vente d'alcool, les brasseurs européens sont considérés avec les campagnes de téléphone, avec les compagnies de téléphone, excusez-moi, comme les annonceurs les plus fanatiques du continent. Donc, on les retrouve à tous les coins de rue, ils vendent ouvertement les bienfaits de l'alcool. Récemment, j'ai vu un spot publicitaire qui a affirmé que celui qui ne boit pas de bière n'est pas un homme. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est catastrophique comme message ? Donc, en fait, les clients sont poussés à la consommation sans modération. Du coup, partout dans les pays en Afrique, on assiste à des dérives d'alcoolémie très graves, en particulier chez les plus jeunes qui sont bien sûr influençables. En Côte d'Ivoire, Castella-Même, instituez, vous vous rendez compte, une fête de la bière à laquelle participent des dizaines de milliers de personnes. L'entrée est gratuite et les bières sont vendues à prix cassé. On parle de 250 francs CFA, environ 40 centimes d'euros. soit deux fois moins qu'en temps normal. Une générosité que le chef marketing de la filiale du groupe explique en ces termes. Le but, c'est de nous rapprocher de nos consommateurs. Donc, on part à rencontrer chez eux, dans leur contrée, non pas à Abidjan, afin de les remercier de leur fidélité. Donc, pour se rapprocher de ces consommateurs, Castell s'est même offert Didier Drogba, star planétaire du football, considérée comme l'une des personnalités les plus influentes du pays. Donc, un véritable mercato brassicole se passe en Afrique. Donc, les brasseurs européens se disputent les artistes ou sportifs à la mode pour accroître leur influence dans la jeunesse. entre 1999 et 2006, le britannique Diageo réalisait la campagne Michael Power. Pour ceux qui étaient nés dans cet intervalle de temps, une série de films publicitaires mettant en scène un personnage censé incarner les prétendues qualités de la Guinness, la force, la virilité. La multinationale a même transporté son héros au cinéma via la production du film d'action Engagement Critique, sorti dans les salles africaines en 2003. Rappelez-vous, tourné au Nigeria, en Afrique du Sud, au Ghana, au Cameroun et au Kenya, avec un budget de près de 3 millions d'euros, le film est rempli de références à la marque britannique et raconte comment Michael Power décide de s'engager dans la lutte pour l'accès des peuples africains à l'eau. Ce qui, pour moi, est la plus grande hypocrisie de la brasserie qu'une brasserie européenne peut se permettre de faire. Pourquoi ? Parce qu'on connaît l'importance que les incidences des brasseries européennes sur la surconsommation et le gaspillage de l'eau. Cette hypocrisie est d'autant plus obscène pour moi que l'industrie brassicole consomme énormément d'eau. On le sait, constituant 80 à 95 % des ingrédients de la bière, l'eau est aussi utilisée à chaque étape de la production. de l'irrigation des champs agricoles qui vont fournir les matières premières dans le processus de matage qui consiste à humidifier les grains, dans la production et le recyclage des contenants, dans le processus de brassage. La production d'une bouteille de 25 litres nécessite environ 75 litres d'eau en moyenne. Or, le processus de production de bière est d'autant plus caractérisé par sa surconsommation d'eau que par son gaspillage. Lors de l'étape qui consiste à chauffer le liquide pour activer les enzymes contenues dans le malte, on parle de brassage, les trois quarts du volume d'eau s'évaporent. Dans la seule année 2020, plus de 14 milliards de litres d'eau se sont évaporés lors du brassage des bières produites par le groupe Castel. Et dans le même temps, selon l'ONU, le continent africain devrait compter 460 millions de personnes vivant dans les zones en proie à des stress hydriques d'ici 2025. Donc, le chômage de masse, soutien aux régimes dictatoriaux, exploitation, oppression, agression sexuelle, prostitution, alcoolisme, pillage des ressources en eau, tel est le bilan économique, politique et social des quatre multinationales européennes qui se partagent le marché brassicole en Afrique. C'est l'une des facettes parmi tant d'autres des ravages de l'impérialisme sur le continent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada